Bonjour, donc voici une vidéo d'introduction à TACAX+. Alors, TACAX+, c'est un peu dans le même type de protocole que Radius qu'on a vu précédemment. Je ferai une maquette, une vidéo sur une maquette avec paquette traceur sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que TACAX, en fait, est propriétaire Cisco. Cisco aime bien TACAX et c'est tout à fait normal, il y a des implémentations TACAX. On est sur du protocole TCP49 et sur, disons, des échanges réseaux qui sont nettement plus complexes. Et pour ça, le mieux, c'est de voir la documentation Cisco. Mais, il existe quand même une RFC, la 8907, et on peut le voir qui est dans la catégorie informational. Ça veut dire, en plus, elle date de 2020, donc elle est récente. Et c'est pour information, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation pour les constructeurs d'implémenter TACAX+. Mais je pense que, voilà, ça a été fourni par Cisco de manière à ce que les gens comprennent un peu la norme. TACAX+, c'est un échange entre le client et le serveur, de la même manière que Radius, mais il va y avoir plus d'échanges. Ça va être plus complexe à regarder. Donc, le principe d'authentification, on va retrouver la même chose que Radius. On a d'abord un échange qui se fait entre le poste utilisateur vers l'équipement client TACAX. Ensuite, un échange avec le serveur TACAX. Et puis, des réponses, voilà, une consultation de la base de données des credentials, c'est-à-dire nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, quelque chose de vraiment très classique. Ce qui change par contre, c'est qu'un échange typique entre le client TACAX+, et son serveur, prend généralement trois messages. On a d'abord un request de la part du client vers le serveur, puis un reply du serveur vers le client. Et après, on a continu du client vers le serveur. Donc, voilà pourquoi, en fait, ça prend beaucoup plus d'échanges. Alors, je vais juste, pour terminer, donner un exemple d'échange avec l'authentification. Donc, premièrement, voilà, il y a un utilisateur qui vient se loguer sur l'équipement. Le serveur, le client de TACAX, il fait une requête d'authentification vers le serveur. Le serveur, à ce moment-là, fait un reply et demande de récupérer le username. À ce moment-là, le client prend le username, par exemple, admin ou Cisco, tout ce que vous voulez, et l'envoie vers le serveur. Voilà, c'est ce qui est indiqué lors de cet échange. Et ce n'est pas terminé. La deuxième partie de l'échange, ça va être le serveur qui va envoyer un reply avec une demande de mot de passe, password, et le client TACAX qui va répondre continue avec le mot de passe réel. Donc ici, mot de passe. Et puis, finalement, si c'est OK, à ce moment-là, le serveur TACAX plus va répondre reply accept. Si ce n'est pas bon, il va appeler reply reject. Et puis, le résultat sera affiché sur l'écran de l'utilisateur de l'équipement. Donc, le dernier message reply du serveur TACAX plus, il peut être accept. Donc, c'est l'authentification a été réussie. Et puis, reject. L'authentification a été ratée. C'est ce qu'on a vu. Il peut y avoir aussi erreur s'il y a eu un problème. Et continue, ça, ça peut être pour une demande d'informations supplémentaires. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo sur Radius avant, peut-être c'est le moment d'aller la revoir. Et puis, sachez qu'il y aura une vidéo aussi sur... Avec une démo, on va dire, avec paquet de traceurs qui va permettre de présenter un peu la manière dont c'est implémenté Radius et TACAX plus. Et puis aussi les échanges qui va y avoir sur le réseau. Voilà, je vous remercie.